Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes cadeaux d'anniversaire de mes 20 ans, mais avant, écoutez s'il vous plaît le petit disclaimer que je vais mettre, parce qu'il est assez important pour l'avenir de ma chaîne. Je pense que vous l'aurez compris parce que j'en parle dans beaucoup de vidéos, mais récemment j'ai eu une énorme remise en question par rapport à ma chaîne YouTube, et je me suis vraiment demandé à quoi tu sers Pauline, genre vraiment tes vidéos, ok elles sont divertissantes peut-être, mais je voyais pas vraiment l'intérêt derrière. Et je sais que c'est pas forcément vrai parce que bah juste divertir c'est cool, et vraiment en fait je me suis rendu compte que j'avais envie de mélanger tous les types de vidéos que je fais, donc parfois je fais des vidéos beaucoup plus intelligentes on va dire sur les cours, sur mes conseils pour je sais pas, pour la vie d'étudiante et tout, et je veux vraiment mélanger ça avec mes autres formats de vidéos comme les vlogs, parce que j'aime beaucoup ça aussi. Et donc je me suis dit que maintenant j'allais essayer dans un peu toutes mes vidéos de vous apprendre quelques petits trucs, donc que ce soit d'effets historiques, d'effets culturels, évidemment je dis pas ici que je suis plus intelligente que tout le monde, et que voilà je suis indispensable au monde, mais moi je vais me renseigner sur les points que je vais aborder en vidéo, et puis après je vais vous les partager. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo je vais pas me contenter de juste vous montrer ce que j'ai reçu à mon anniversaire, mais je vais essayer de plus vous présenter les marques, comme l'histoire de la marque, ses valeurs, bref, vous allez capter, et j'espère que ça vous plaira. Avant toute chose c'est hyper important, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et surtout à me dire si vous aimez ce concept, si vous aimez la tournure que reprend ma chaîne, et voilà si vous avez des remarques, des trucs dont vous avez envie que je parle, c'est hyper important pour moi, pour m'améliorer, que ce soit négatif ou positif, donc n'hésitez pas en commentaire. Nous allons commencer par le premier cadeau que j'ai reçu, qui est juste incroyable, et je tiens à en parler, parce que voilà, j'étais choquée. C'est un trench vintage Burberry, donc c'est mon copain qui me l'a offert. Je n'en avais aucune idée, puisque c'est vrai que ça fait très très longtemps que je dis que je veux un trench, et que j'aimerais beaucoup en avoir un Burberry, parce que vraiment Burberry c'est une marque que je trouve magnifique, et je vais vous en parler juste après de cette marque, mais j'adore les produits Burberry, j'adore le motif Burberry, mais donc évidemment j'en avais pas acheté, parce que ce n'est pas donné, et donc mon copain m'a acheté ça, il l'a eu sur Vinted, pour ceux que ça intéresse, donc vous pouvez pas retrouver je pense exactement le même modèle, mais il est juste incroyable. Et donc maintenant je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce trench, parce que je la trouve hyper intéressante, et j'étais vraiment hyper étonnée quand j'ai lu plusieurs articles par rapport à ça. Cette histoire commence grâce à un homme qui s'appelait Thomas Burberry, je suis désolée si tous mes mots à chaque fois je les dis avec un accent français, mais je sais jamais comment ça se dit en anglais et tout. Bref, cet homme souffrait de rythmatismes et de problèmes liés on va dire au froid, et donc il a décidé d'inventer, enfin d'essayer d'inventer, un manteau qui permettrait de protéger de la pluie, mais en même temps de respirer. Il crée le premier trench et déposera le brevet en 1888, mais à l'époque ce manteau protégeait de la pluie, mais il n'était pas encore vraiment respirant, vous voyez c'était que le début du trench. Et là on arrive à un moment hyper intéressant, et j'étais vraiment hyper étonnée, c'est en 1914 où il va être commandé à ce monsieur Burberry des trenchs pour les soldats pendant la guerre. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'un demi-million de soldats qui portaient des trenchs Burberry, donc quand on y pense c'est un peu genre absurde, enfin j'aurais jamais pensé ça, durant la première guerre mondiale. Évidemment c'était pas le trench actuel qu'on connaît, par exemple c'est qu'à partir de 1920 où il y a le motif qui va apparaître, donc ce motif tartan style écossais. Donc après la guerre, évidemment ce trench sera complètement utilisé d'une autre manière, donc il sera pas utilisé pendant la seconde guerre mondiale, parce que les soldats portaient plutôt des vêtements courts, mais par contre il sera utilisé d'autres manières, donc par exemple les soldats qui l'avaient eu pendant la guerre vont se mettre à le porter dans la vie de tous les jours, mais il y a aussi grâce au cinéma, et notamment le cinéma des années 40, qui va utiliser ce trench comme un accessoire de mode, donc par exemple dans le film Sablanca, il est Singing in the Rain, et en plus de cela Burberry est devenu un des fournisseurs officiels de la couronne royale, donc d'Angleterre, donc forcément je pense que ça les a mis un peu en avant. Par contre il connaît un peu une passe d'oubli entre 70 et 80, enfin vous voyez toute cette période, alors que moi justement je pensais que c'était à ce moment là que le trench était hyper porté, mais non pas du tout, et c'est vraiment à partir des années 2000, où il y a Christopher Bailey qui arrive à la direction artistique, et qui réinvente le vêtement en utilisant des critères actuels, et ils vont aussi faire des collabs avec pas mal de créateurs, et avec d'autres maisons de luxe, donc qui permettra de faire connaître encore plus la marque, et on va dire de la moderniser. Donc voilà c'était le petit point sur la marque Burberry, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Personnellement je suis juste trop fan de ce manteau, je tiens à préciser que c'est un XL, parce que je porte vraiment mes vêtements de manière très large, et je suis juste vraiment fan fan fan, donc voilà n'hésitez pas si vous voulez essayer d'en choper un, à aller sur Vinted, et voilà, encore merci, jutez le sang. Je vais ensuite passer un deuxième cadeau que j'ai reçu, et qui est hyper significatif pour moi, c'est ce petit collier Pandora, donc en fait c'est Noémie qui a organisé ça, et qui a demandé à plusieurs de mes autres amis, d'augmenter, d'avoir participé, donc encore merci à tout le monde, et ce qui est significatif pour moi, c'est que je l'ai reçu pour mes 20 ans, et j'avais reçu cette bague-là de mon parrain, donc qui est la même pour mes 18 ans, donc pour le coup c'est une marque qui, même si je sais, elle n'est pas hyper éthique dans sa production, est vraiment durable sur le temps, et je préfère avoir des bijoux qui me tiennent sur le temps, au niveau de mon impact écologique, je sais que quand je le reçois, ou quand je l'achète, c'est pas ouf, mais par contre vu que cette bague-là n'a pas bougé en deux ans, alors que je la porte tout le temps, je pense que c'est vraiment une marque que je vous conseille énormément, si vous avez envie de bijoux abordable, mais quand même d'une qualité correcte. Donc on va passer au prochain cadeau que j'ai reçu, qui est de Céleste, donc il est trop stylé, donc c'est un petit foulard, j'ai une passion pour les foulards en ce moment, j'en ai que trois, mais je commence une collection, donc c'est un balmain entre guillemets, parce qu'elle m'a dit qu'elle pensait que c'était un faux, mais bon bref je m'en fous un peu, voilà, donc je ne sais pas si c'est un vrai, mais la qualité je la trouve quand même vachement bien, parce qu'en gros j'ai un foulard que j'ai acheté en frip et tout d'aucune marque, et j'ai un foulard Hermès, et je dirais que la qualité ressemble plus à celle d'un foulard Hermès, donc je ne sais pas, peut-être que c'est un vrai, si c'est, même si sans doute pas, il est vraiment trop 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 beau, donc il est bleu, doré, vert, si vous avez envie que dans une vidéo je vous montre comment je porte mes foulards, parce que je les porte de diverses manières, donc vraiment soit dans les cheveux, soit en tant que t-shirt, soit en tant que, enfin voilà, bref, il est juste incroyable, prochain article dont je vais vous parler, ça c'est un article que je n'ai pas encore commandé, parce que je veux vraiment les acheter en boutique, et comme les boutiques sont fermées, je vais attendre, mais c'est mes grands-parents, et moi parce que je complète avec mon argent, qui m'offre ça, donc mes 4 grands-parents qui m'ont donné de l'argent, et j'ai décidé de m'acheter des Doc Martens, moi le modèle que je veux c'est les boots Sinclair, mais je vais vraiment vous expliquer un peu plus ce que c'est la marque Doc Martens, parce que je pense que tout le monde connaît, mais on ne connaît pas forcément son histoire, et je vais vous expliquer mon raisonnement pour lesquels j'ai choisi celle-là, et notamment pourquoi je n'ai pas choisi des chaussures vegan, sachant que je suis végé et tout, donc let's go. Donc au début des années 50, il y a un docteur à l'amont qui s'appelle Klaus Martens, je suis désolée encore une fois dans mon accent, qui va se blesser lors de voyages au ski, et donc à la suite de ça, il va essayer de créer des chaussures un peu orthopédiques pour l'aider à marcher, et avec un vieux pneu de voiture, il va commencer à créer des chaussures, qui va finalement améliorer petit à petit, donc à la suite de ça, il va vraiment développer ses chaussures, et il va déposer son brevet en 1947, et ouvrir sa première vraie boutique à Munich, je ne sais plus comment ça se dit, en 1952. Ok, je tiens juste à préciser qu'à cette époque, c'est vraiment pas des chaussures vues comme à la mode, on va dire, enfin c'est vraiment plutôt des ouvriers et tout, qui vont les porter, le but est pas du tout d'en faire forcément un accessoire de mode, donc c'est pour ça qu'en 1959, il investit, malgré le fait que la plupart des gens dans son entourage lui disent que c'est une mauvaise idée et tout, qu'il va perdre de l'argent, il investit dans des machines pour faire des semelles en coussin d'air, et ça va être la galère en plus, il va tellement galérer, que pour réussir à mettre les machines qui sont si grandes dans ses ateliers, il va devoir creuser le sol, donc voilà, ça va être une vraie galère, ça montre que quand t'as une idée, et que tu penses que c'est la bonne, il faut s'accrocher, parce que ça, ça va vraiment révolutionner, on va dire, Doc Martens, et c'est un hyper bon investissement pour lui, parce que ça va, on va dire, perfectionner ses chaussures. Le big changement pour les Doc Martens, et je pense que c'est à partir de là que vous connaissez un petit peu son histoire, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est à partir des années 1960, donc dans la période après-guerre et en 1960, notamment en Grande-Bretagne, il y a des sous-cultures qui se développent, je pense que vous avez déjà vu des films par rapport à ça, et donc chaque sous-culture, enfin chaque branche de ses mouvements, va développer son style, et il y aura une branche qui va vraiment développer un style assez marqué, ce sera les hard moods, et qui se, on va dire, démarqueront par des jeans, des bretelles et des boots militaires. A la suite de ça, il y a aussi les skinheads, qui vont utiliser beaucoup ces boots, et les boots vont devenir vraiment un accessoire dans cette sous-culture, et voilà, c'est des boots militaires qu'ils personnalisent. Certains les personnalisent tellement qu'elles deviennent dangereuses, on va dire, avec des clous et tout, et donc certaines boots comme ça vont être interdites, et ces sous-cultures vont se tourner vers les Doc Martens, à ce moment-là, et notamment parce qu'elle a vraiment une image prolétaire, et que la plupart de ses mouvements ne se disaient pas du tout, faisant partie de la bourgeoisie. Donc après les années 72, le mouvement il va un petit peu s'effondrer, enfin évidemment ça restera, mais les gens verront vraiment ces sous-cultures, et ces mouvements, donc soit vrai ou faux, enfin bref, c'est pas la question aujourd'hui, mais comme des mouvements racistes, et donc les Doc Martens s'offriront beaucoup de cette image, pendant une certaine période, parce qu'on les associera vraiment à ces groupes de personnes, mais heureusement pour on va dire la marque, il y a d'autres groupes qui vont s'approprier ces chaussures, comme les punks, ou d'autres groupes qui sont vraiment anti-racistes, et même les féministes utiliseront les chaussures Doc Martens. Au moment des années 2000, les Doc Martens étaient beaucoup moins en vogue, ils ont essayé de faire des collabs avec d'autres créateurs, comme Paul Smith, mais il n'y a pas eu forcément d'énormes relents, et c'est vrai que je trouve que ça correspond à peu près à moi, quand j'étais plus jeune, les Doc Martens, je me souviens que c'était pas forcément un accessoire vraiment de mode, enfin je voyais personne avec ça, ou alors les gens qui avaient un style vestimentaire assez prononcé, et assez on va dire différent. Pour sauver l'entreprise, un nouveau directeur sera nommé à la thèse de Doc Martens, et pour sauver l'entreprise, ils délocaliseront sa production, donc dans des pays asiatiques, et donc il y a environ je crois 1000 paires, qui sont encore produits en Grande-Bretagne, mais maintenant c'est dans les pays asiatiques, et après il y a eu beaucoup de relents on va dire, et c'est vrai que la marque a eu la chance je pense, de revenir un petit peu à la mode ces derniers temps, il y a eu vraiment plein d'adaptations, et notamment la bout de Saint-Claire, je vois que beaucoup de gens l'ont. Il y a aussi un truc assez important, c'est que maintenant Doc Martens font des collections vegan, et c'est pour ça que je me suis vraiment posé la question de, est-ce que tu prends des Doc Martens neufs de la boutique, des Doc Martens de Vinted, ou des Doc Martens vegan ? J'ai vraiment réfléchi, j'ai éliminé très rapidement l'option Vinted, pour le modèle que je voulais, parce que les gens revendaient exactement au même prix, et je me suis dit, si j'ai un souci dans, on va dire, mes chaussures, et si j'ai un problème, on va dire que, je ne pourrais pas faire appel au service après-vente via Vinted, alors que si je les achète directement à la boutique, je pourrais demander à les faire réparer par exemple. Ensuite, j'ai pensé à l'option vegan, mais j'ai lu des avis disant que, la qualité était vraiment moindre, par rapport aux autres modèles, et en plus le modèle que je voulais, n'était pas en option vegan. Donc si, il faut retenir quelque chose, je pense, dans cette petite présentation, c'est que, si vous avez envie d'investir dans des Doc Martens, je pense que c'est vraiment de la très bonne qualité, mais n'hésitez pas, si vous voulez un ancien modèle, à vous tourner vers Vinted, je sais que mon copain en avait eu à genre 50, 60 euros, je crois, même encore moins, 9, voilà, des anciens modèles, donc ça vraiment, n'hésitez pas. Après, si vous voulez un modèle spécifique, très nouveau, et bien, peut-être que vous ne le trouverez que sur le site, et par contre, pour tout ce qui est vegan, même si je trouve que c'est très bien, c'est une très bonne initiative de la marque, je pense qu'il faudrait que tous les modèles soient disponibles en vegan, même si je pense que c'est extrêmement compliqué, mais surtout que ce soit de la aussi bonne qualité, parce que si ce n'est pas le cas, je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter, ok, peut-être des chaussures vegan, mais ce n'est pas durable dans le temps, donc finalement, est-ce que c'est plus écolo ? Je ne sais pas. Évidemment, ce discours n'a pas du tout pour but de me dédouaner, je suis grande, je fais ce que je veux, mais je voulais vraiment vous expliquer un petit peu l'histoire de la marque, et puis je me suis dit que c'était intéressant d'avoir un petit peu ce débat par rapport au mode de consommation. Un autre truc que j'ai eu, c'était cette bague-là, en fait c'était pour mes 19 ans, parce que je n'avais pas eu de cadeau l'année dernière, puisqu'on était en confinement, c'est une bague en argent qu'on achetait avec ma mère à une petite boutique à Coutinville, elle a coûté 50€, je vous dis les prix, parce que j'ai envie d'être transparente, et que peut-être ça vous aide si vous avez envie d'acheter des articles similaires. Je vous conseille vraiment dans cette période d'encourager au max les petits commerçants, surtout quand vous avez un coup de cœur ou quoi, la dame était vraiment adorable, je vous le mettrai si je trouve la boutique en commentaire. Et voilà, donc j'ai choisi comme ça, elle est vraiment stylée, je vous dirai si elle tient dans le temps, j'espère, parce que moi c'est mon critère numéro 1. Ensuite, ma petite soeur, donc Marine, m'a acheté un Fish Eyes, je ne sais plus comment ça se dit, mais il ne lui arrive que des ambiètes, depuis que je l'ai eu, je l'ai démonté sans faire exprès, après là il a été trempé, parce que j'ai eu une inondation, mais ça permet, enfin ça se met sur votre objectif, et puis ça permet d'avoir des photos différentes, ou des vidéos différentes, je crois pas que ce soit hyper cher, donc si vous avez envie de faire un petit cadeau cool à quelqu'un, qui sort un peu de l'ordinaire, je vous conseille, parce que c'est vraiment trop cool, et c'est vraiment un accessoire à avoir, si vous aimez prendre des petites vidéos Insta, ou même des vidéos de vos potes, en règle générale, donc trop cool. Aussi ma petite soeur, donc celle qui a 7 ans, m'a acheté, trop mignon, des glaçons, en forme de coeur, donc c'est trop chou, et je suis trop contente, moi ils sont dans mon congélo, donc je vais pas aller aller chercher. Donc voilà, c'est tout pour les cadeaux que j'ai reçus, évidemment je suis hyper contente, j'espère que j'ai rien oublié, sinon je me sens super mal. En tout cas, j'ai très bien conscience du fait que je suis très très gâtée, et que j'ai énormément de chance, cette vidéo n'est encore une fois pas pour me vanter, mais j'espère que vous aurez aimé les petites anecdotes que je vous ai racontées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à partager, vraiment ça me donne énormément de force, et de la visibilité, et c'est vraiment une manière trop cool de me remercier si vous avez envie. Je vous fais des gros bisous. Bye là mes chers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501